C'était moi, c'était le point de départ du film, c'était de tourner en Guyane. Mais en décor naturel, c'est-à-dire que j'avais pas du tout envie d'une jungle de studio, j'avais envie de quelque chose de vrai, avec de vrais animaux, une vraie sensation de danger, de la vraie boue, enfin de tout quoi. C'est-à-dire que, et ça après ça influe sur le jeu, et ça influe aussi sur la manière de tourner. Donc c'était très important, le film aurait été complètement différent, il aurait été plus dans le carton pâte, et finalement je pense qu'il aurait été moins pertinent dans ses propos. Alors après j'ai amené la jungle, et puis j'ai amené le projet Guyane-Eige aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu un co-scénariste qui est arrivé, moi j'avais deux pages d'écrite, et nous avons développé le scénario ensemble. Donc on fait une première version de 7-8 pages, et puis après on déploie jusqu'à 30 pages, et puis après on commence l'écriture du scénario. Donc les 30 pages, il n'y a pas de dialogue par exemple, et c'est après vraiment où on déploie l'accordéon. L'erreur c'est souvent de commencer par les dialogues, parce que c'est ce qui paraît le plus simple finalement, et puis on écrit des dialogues, on écrit des dialogues, et à la fin il n'y a pas d'histoire, il n'y a que du dialogue. Mais on a procédé de manière tout à fait classique. Alors, effectivement déjà c'est un des deux couples, enfin c'est même pas un couple d'ailleurs, dans La fille du gâteau joué, un tandem on va dire, ils étaient quatre. C'était, j'avais envie de pousser le jeu un peu plus loin que ce que j'avais fait auparavant, c'est toujours un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on rencontre des comédiens, ou même des techniciens, et puis on travaille ensemble, et puis parfois à la fin du film, la fin du tournage, on s'aperçoit, il y a des regrets, de, ah bah si j'avais su, j'aurais poussé ça un peu plus loin, le jeu, ou j'aurais fait plus de mouvements de caméra, voilà, des choses comme ça. Et donc là c'était, bah partir de, finalement, ce qui était une sorte de frustration, puisque c'était des comédiens que je ne connaissais pas avant La fille du 14 juillet, donc je ne savais pas quelle pouvait être leur capacité de jeu finalement. Et dans La fille du 14 juillet, j'avais estimé après que j'aurais pu aller plus loin dans le jeu. Mais souvent ça, en cours de tournage, c'est un peu, bon, on peut rectifier deux, trois choses, mais disons que ça se prévoit déjà au scénario, enfin c'est, voilà. Donc j'avais envie de, j'ai écrit pour eux, et du coup, effectivement, j'avais envie d'un autre décor, déjà qui ne ressemble pas du tout à ce que j'avais fait auparavant, c'est-à-dire déjà pas, ne pas tourner à Paris par exemple, bon là c'est l'introduction qui est à Paris, mais c'est pas très long, c'est 4-5 minutes à peine, ou pas, c'est peut-être 3 ou 4. Et donc d'aller dans un décor compliqué, parce que j'avais envie de faire un film vraiment où le corps ait une grande importance, où les comédiens jouent avec leur corps, font des performances physiques, et donc voilà, bon, après je trouve que la jungle est assez fascinante, et elle a ça de particulier, c'est qu'elle permet de faire plein d'allégories. Donc par exemple, je sais pas moi, comme il y a des expressions déjà toutes faites, avec la jungle, je sais pas, la jungle administrative par exemple, ou la jungle, voilà, là ça y fait pas du tout référence, mais en tout cas, enfin c'est des, comment c'est, des allégories qui sont symboliques, voilà, c'est la jungle de Calais, c'est pas symbolique, c'est vraiment la jungle, alors qu'une jungle administrative, on imagine des paperasses, des choses comme ça, une jungle des carrières, on imagine qu'il y a plein de gens qui veulent faire carrière dans un domaine, des choses comme ça. Donc voilà, la salle particulière, ce décor, la salle particulière, c'est que très vite, on peut, ça peut déclencher un vagabondage de l'imagination. Et du reste, par exemple, quand le personnage de Bidot, il dit, au ministère aussi c'est la jungle, ça, ça vient d'une phrase que j'avais vue, je crois c'est Valérie Pécresse qui avait dit ça, que les ministères étaient des, oui, une sorte de jungle où l'enchevêtrement des intérêts brouillait tout horizon. Et donc on ne savait plus pour qui et pourquoi étaient prises les décisions, et parfois on tire une décision et puis on s'aperçoit qu'en fait, il y a un intérêt complètement différent. Effectivement parce qu'il y a des choses qui sont à la fois symboliques dans le film et puis il y a à la fois des choses qui sont actuelles. Par exemple, justement, quand on voit les portraits de Mitterrand ou de Chirac en fonction de la personne qui est dans le bureau, ça montre qu'une personne chasse l'autre, mais en fait c'est les mêmes. C'est-à-dire que ça fait, on voit du coup grâce aux photos, on se dit, ah bah tiens, lui ça fait 30 ans qu'il est là, ou qu'il est dans les murs, enfin voilà, il rôde un peu, ah tac, il y en a un qui n'est plus là, allez je prends sa place. C'est un peu ça aussi la loi de la jungle, c'est-à-dire c'est un peu la loi du plus fort, mais la loi du plus fort, ça ne veut pas dire, quand je dis plus fort, ça veut dire à un moment donné précis, ça veut dire qu'il y a un vide, la personne s'est fait dégommer, hop, c'est tout de suite quelqu'un d'autre qui arrive, et ça pour moi, ça c'est la jungle, c'est-à-dire que la jungle, il y a des arbres qui poussent comme ça, on ne voit plus le ciel, et puis il y a d'autres petits arbres qui attendent en fait, ils ont poussé, mais la pousse s'arrête, et puis quand les gros arbres tombent ou meurent, ça fait un trou de lumière, et ceux qui s'étaient arrêtés de pousser, ça y est, ils commencent, et donc pour moi, c'est exactement ça, ce qui se passe dans les ministères. Après, c'était quoi les autres ? Ah oui, la carte coloniale, effectivement, pour moi, ça montre aussi, bon déjà, ça place le film, sur où est-ce qu'on va aller dans le film, c'est-à-dire d'un point de vue territorial, déjà on montre la Guyanne, mais effectivement, j'aurais pu prendre une carte très moderne. Mais ce qui m'intéressait dans cette vieille carte, c'était de montrer justement la vieille France, avec une puissance un peu déchue, une puissance coloniale déchue, c'est d'ailleurs pour ça, vous remarquerez, que les drapeaux, on ne les descend pas, c'est toujours, parce qu'aux Etats-Unis, par exemple, tous les soirs, il y a la descente des drapeaux, et le matin, on monte les drapeaux, en France, on ne le fait pas, voilà. Ça s'est expliqué dans le film. Et donc, enfin, elle a raison. Et ce qui m'intéressait aussi, par exemple, dans le personnage de Rosio, et ça, ça fait référence à la carte, c'est que c'est un énarque, enfin, on suppose que c'est un énarque, en tout cas, c'est quelqu'un qui, du coup, est assez haut placé dans les prises de décision. C'est pas un élu, hein. Et donc, c'est à la fois, il y a un côté, moi, ce qui me fascine, c'est chez ces gens-là, c'est à la fois une image de la grandeur de la France, où on a l'impression que pour eux, c'est quelque chose, voilà, qui n'a pas à être galvaudé, c'est quelque chose de très important, et en même temps, il y a cette idée du « je m'en foutis » total. C'est-à-dire que, presque dans la même phrase, ils vont vous dire la grandeur de la France, et puis juste après, « oui, bon, ça, on s'en fout, l'économie, ça passera après, ou j'en sais rien. » Et donc, par exemple, ils veulent relancer... Et c'est pour ça qu'il sort aussi des phrases qu'on entend très souvent à la radio ou à la télé de ministres, qui disent « il faut siffler la fin de la récréation », des phrases comme ça, ou « nous sommes le dernier de la classe, il y en a marre », voilà. Et en plus, c'est à chaque fois... Enfin, c'est très souvent quand même des images scolaires. Donc ça veut dire que, quelque part, ils se placent un peu au-dessus, puisqu'ils se prennent un peu pour le professeur, et donc ils infantilisent un peu les gens. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi cette carte de vieille France, c'est-à-dire que je voulais montrer qu'il avait quand même une image de la grandeur de la France, que pour lui, ça lui semble important. Et puis, en même temps, bon, à la fin, c'est plus lui, mais enfin, c'est quand même le même, où il dit « non, non, on s'en fout, on va faire la mine d'or à la place ». Voilà. Donc ça, ça m'intéressait. Oui, oui, mais c'est l'image. En fait, ça vient de l'image. Donc je tourne en légère accéléré. Et donc le son, forcément, voilà. Alors, on aurait pu le corriger. Ça se corrige. C'est pas très compliqué. Au mixage, on peut corriger la tonalité des phrases. On l'a fait, on l'a essayé. On l'a fait pour certains personnages, pour d'autres, on l'a pas fait. Il se trouve que quand on le corrige totalement, on perd cet effet d'accélération. Et on le perd complètement. On a l'impression que c'est tout à fait normal. Donc ça m'ennuyait un peu. D'autre part, on perdait aussi un effet comique. Donc voilà, j'ai décidé de le laisser. Alors après, il y a des personnages pour lesquels ça s'entend plus que d'autres. Les personnages, les comédiens connus, comme Legitimus ou Amalric ou même Jean-Luc Bideau, ça s'entend parce qu'on a l'habitude d'entendre leur voix. Pour les gens qui sont moins connus, ça ne s'entend pas. Donc c'est un peu au cas par cas. Et puis après, c'est au cas par cas en tournage. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont plus ou moins accélérés. Ça dépend. En général, plus on va vers le gros plan, plus on tourne à 24 images secondes. Et puis plus on va en plan large, plus on accélère. Parce qu'il y a une autre inertie. Et donc ça, c'est évidemment pour gagner en rythme, pour économiser aussi des temps morts de jeu. Et pour déréaliser finalement le jeu. Non, parce que c'est vrai que les tandems comiques, enfin burlesques, c'est surtout en général des tandems hommes. Ce n'est pas des couples. même si ce n'est pas des tandems, si c'est une seule personne, même pour les femmes, il y en a très peu. il y a des actrices comiques en France, comme, je ne sais pas, Balasco, même Catherine Fraud, d'une certaine manière. Mais c'est essentiellement basé sur le dialogue, sur une manière d'être. mais c'est rarement des choses burlesques où vraiment on joue avec les accessoires, avec le corps, où il y a presque même une performance à la Buster Keaton ou à la Chapin. Ça, c'est extrêmement rare. À ma connaissance, ça n'existe pas en France. Donc, du coup, c'est vrai que non, il n'y avait pas de choses comme ça. Parce que même dans les films de jungle, comme, je ne sais pas, la poursuite du diamant vert, voilà, où il y a un couple, finalement, déjà, ce n'est pas du tout le même comique. Et puis, il y a peu de corps. Enfin, il y a peu de corps. Si, ça ne joue pas rien avec le corps. Mais ce n'est pas du jeu. Vraiment, ça ne m'a pas du tout inspiré, par exemple. J'ai vu, et je suis resté un peu un peu déçu. J'étais sur un sentiment d'un film tout à fait correct parce que je l'avais vu quand j'étais enfant. Mais en le revoyant, vraiment, mes souvenirs d'enfance, on m'a déçu. Alors, en premier, dans l'écriture, j'avais forcément envie d'un personnage qui sache un peu tout faire. Elle est géniale. Oui, c'est grâce à elle, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, il y avait pas mal d'allers-retours comme ça. Pendant l'écriture, je recontactais les comédiens et je leur demandais, bon, là, j'ai écrit une scène comme ci, comme ça, ça, tu sais faire, ça, tu peux faire, etc. Donc, il me disait oui ou non. Et donc, du coup, Vimala, on a discuté un peu du personnage et je ne sais plus de qui c'est venu cette histoire de couteau. mais voilà, on est tombé d'accord sur le fait qu'elle devait avoir un couteau et donc, elle s'est entraînée au couteau. Et elle fait du cirque donc c'était assez simple pour elle de s'entraîner. Elle avait une salle et tout ça. Et donc, dans le prochain spectacle, il y aura du couteau. Voilà. Et donc, ensuite, ben non, oui, c'est ça, oui, vraiment, je les appelais régulièrement pour leur proposer des choses. Par exemple, le premier truc que j'avais demandé à Vincent Wacken, c'est s'il acceptait d'avoir un bois autour du cou. Voilà. Bon, comme tout le monde, ça fait un peu peur. Enfin, voilà. Et puis après, on est allé chez un dresseur, enfin, un éleveur de serpents. On a essayé. Voilà, ça a rassuré tout le monde. Et puis, après, c'était plus qu'à le filmer. Et les migales ? Alors, les migales, contrairement à ce qu'on pense, elles sont totalement inoffensibles. Donc, passer l'appréhension des migales, par exemple, pour Vimala, elle me disait, bon, ça, ça va être un peu chaud, quand même. On a un peu peur. Donc, après, il y avait, on avait notre chef décorateur qui est entomologiste et puis aussi qui connaît extrêmement bien les araignées. Donc, il avait capturé quelques araignées, comme ça, dans la forêt ou dans son jardin. et puis, on avait fait des exercices, il a posé d'abord sur sa jambe puis après sur son bras parce qu'effectivement, au départ, j'osais vraiment pas toucher ses bébêtes. D'autant plus que quand il essayait de les capturer, enfin, de les attraper, vraiment, ça fait des bons. c'est-à-dire qu'on l'a sur la main, une seconde après, elle est ici. Après, elle descend. Enfin bref, c'est quelque chose. Et puis, passer la première crainte, les premières appréhensions, après nous, c'est pas dangereux. Il y en a qui sont dangereuses, attention. Mais celles-ci, elles ne sont pas dangereuses. Voilà. Pour l'homme, en tout cas. J'étais en train de terminer un court-métrage et puis, bon, voilà, je parlais avec le gars qui faisait le montage son. Et puis, il y a, mais j'ai monté le son d'un film, il faudrait que je te montre un court-métrage. Donc, je lui dis, oui, mais il faut qu'elle soit comme ça. Oui, mais justement. Non, mais il faut qu'elle puisse faire ça. Oui, non, mais justement, je pense que c'est la bonne personne. Alors, j'étais un peu, bon, OK, on va voir. Et donc, il m'a montré le film qui n'avait pas grand-chose à voir. C'était un film de Bayard Kassman, justement, il a joué dans les casse-mines. Donc, c'était les prémices de son film. Et, effectivement, voilà, on s'est rencontré. Et puis, je lui montrais mes films. J'étais liant le scénario et elle a dit, OK. Et pour Macken, c'était un peu la même chose. Je l'avais vu dans un court-métrage de quelqu'un qui va bientôt sortir son premier long qui s'appelle Guilhem Amélan. Et donc, c'était juste avant que Guillaume Braque fasse son premier-métrage. Et pareil, j'ai aussi là-dessus, il a l'air bien cet acteur. Et puis, voilà, on s'est rencontré et puis là, il y a quelqu'un. Non, en général, les comédiens, je ne les connais pas avant. Il y en avait quelques-uns dans La fille du 14 juillet, mais je les avais rencontrés sur mes courts-métrages. Donc, comme La fille du 14 juillet était un peu l'aboutissement de plusieurs courts-métrages, du coup, de manière assez naturelle, je les ai repris dans le long. C'est vrai que c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada